On peut se demander le rapport qu'il y a entre changement climatique et numérique et en fait c'est ce que je vais aborder et discuter dans cette présentation parce qu'évidemment le numérique ça change tout dans notre vie au quotidien c'est incroyable même on réalise pas forcément à quel point le numérique change tout et en même temps le changement climatique avec la disparition de la biodiversité c'est les deux choses qui vont être les plus compliquées à gérer au 21e siècle et en fait entre les deux il y a des rapports aussi bien positifs que négatifs d'un côté par exemple le numérique il va permettre de limiter les déplacements parce qu'il permet de faire du télétravail et on sait bien qu'en fait ce qui produit le plus de co2 c'est les transports le fait qu'on brûle de l'essence pour se déplacer d'un endroit à l'autre donc le numérique peut avoir un côté positif sur ces aspects là et à l'autre bout du spectre sur des choses beaucoup plus compliquées par exemple alors que des des scientifiques travaillent sur la fusion nucléaire qui sera peut-être l'énergie du futur et bien le numérique permet de modéliser le plasma pour pour faire avancer la science et arriver plus vite à faire de la fusion nucléaire donc ça peut être très positif le numérique mais concrètement aujourd'hui on se rend compte que ça peut être aussi très très négatif parce que on produit énormément de co2 et de pollution pour fabriquer des équipements et puis l'électricité qu'on utilise dans le monde est souvent carbonée donc génère du co2 à chaque fois qu'on sert d'un ordinateur d'un data center d'un cloud etc donc il ya un rapport à compte à comprendre entre les deux entre l'aspect positif et l'aspect négatif et c'est ça que voudra explorer dans cette conférence moi je suis tombé dans le numérique quand j'étais tout petit à l'âge de 14 ans donc il ya 40 ans et j'ai commencé à programmer tout seul avec le manuel de l'ordinateur qu'on avait prêté à mes parents et je me suis toujours préoccupé de l'impact que à l'époque on disait informatique maintenant on dit plutôt numérique quel est l'impact que cette discipline pouvait avoir sur la société sur les gens j'ai travaillé longtemps sur le projet mozilla qui a fait firefox et j'ai toujours voulu que le numérique l'informatique et le numérique soit des forces de progrès pour aider les gens dans leur vie et puis je me suis rendu compte au fil du temps que finalement le numérique avait quand même un aspect négatif en termes de pollution et de génération de co2 qui sont des gaz enfin le co2 est un gaz à effet de serre qui provoque le changement climatique et donc ben voilà les choses deviennent compliquées cet outil que je trouve formidable finalement est il aussi destructeur de notre avenir et je crois que c'est la démission de nicolas hulot qui a été un peu pour moi un réveil une prise de conscience de cette problématique et qui va amener à m'y intéresser